Hello, c'est François, on se retrouve avec un petit essai un peu impromptue, comme on a un petit peu de mal à essayer l'ami qui a priori ne sera essayable que fin août, je me suis arrêté, je me suis renseigné et la voiture elle est présentée dans pas mal de Darty donc je suis allé au Darty de mon coin pour aller voir la voiture Bon, petite présentation sur l'ami que je suis allé retrouver chez Darty alors avec le masque, parce que chez Darty on a en guerre de masque, ce qui est tout à fait normal donc pour vous dire que j'aimais bien la voiture, je l'avais vu en vidéo mais pas en vrai donc j'étais très friand et j'avais très envie de voir comment elle était et je ne suis pas du tout déçu, j'ai définitivement vraiment hâte de l'essayer car la voiture est vraiment très sympa et surtout ce que j'ai ébauché et discuté avec un des clients que j'ai interviewé, vous le verrez par ailleurs c'est que c'est sympa parce qu'on peut l'utiliser en tant qu'adulte mais aussi ça se conduit avec un, vous avez 14 ans avec le BSR ce qui est quand même un truc assez génial donc voilà, à suivre et à bientôt à essayer sur RoadStory bonjour mon frère alors ce qu'on voit bien c'est le courant quasi intégral et ça donne une petite lumière c'est à dire, je pense que c'est le produit basse mais qui est assez sympa c'est le produit basse mais qui est assez sympa les petits rétro un petit peu rétro justement et puis malgré tout ce qui est vraiment très sympa c'est la place arrière derrière les sièges pour pouvoir mettre des affaires quand vous avez un sacré gabarit vous avez vu que vous pouvez rentrer beaucoup de choses et toute la petite modularité de planche de bord la voiture est vraiment très, très mini c'est très découillé mais c'est très sympa j'ai vu que la Citroën allait sortir un modèle mais elle s'appelait Ami et en fait là je suis tombé dessus enfin je venais voir et j'étais attiré plus par la forme donc j'ai été voir et en ce cas je me suis surpris et vraiment incroyable au niveau de la forme et de toutes les pratiques du Rigan peut-être à l'Astar une voiture française et puis qui va réaliser par rapport à... et parce que les premières critiques c'est que ça fait un peu cheap vous trouvez que ça fait cheap ? non non c'est amusant on va dire c'est un peu sympathique quoi c'est un peu sympathique non on regarde on regarde c'est un petit merci et là je trouve ça pratique et surtout pour se déplacer en ville on vient aux gardes électriques donc il faut s'habituer vous habitez dans le coin vous avez une voiture ? une, deux voitures ? j'ai une voiture et une Citroën aussi mais c'est pas par rapport à ça que j'ai... c'est un complément ça serait plutôt sur un complémentaire un deuxième véhicule plus intelligent plus pratique j'ai même changé sur votre devis c'est vrai que tout ce qu'on a vécu à la rectole on commence à venir à essayer d'évoluer autrement de réfléchir autrement voilà voilà vous avez réalisé que c'est 45 km là Maxime ? non mais pour la ville c'est suffisant ok et vous avez vu le... ce que j'ai trouvé quand il y a le lancement qui a été sympa c'est que vous faites un premier chèque en fait de 3 000 après c'est 20 euros par mois donc c'est une façon oui non c'est un côté sympa et puis ça change et puis le concept de la voiture est très ouverte très aéré les fenêtres toutes simples tout est simple en fait c'est pas de... sans fureture mais pratique et puis quand même un peu design donc je trouve que c'est simple c'est ça oui je dis ça parce que je vois le pantalon bleu moi j'aime bien aussi donc le côté design ça doit pas vous déplaire ok non non c'est très sympa et puis bon on peut rapprocher le côté là j'ai l'impression ça me fait un petit coffre oui on a un peu de coffre qui est tout à fait raisonnable non non mais clairement on voit les bacs un peu partout les rangements un peu partout c'est clairement ils ont fait dans la... dans la... j'y ai arrivé modularité et ça c'est sympa ok ça va je vous remercie beaucoup et rappelez-vous vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Isto Auto sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots road et story à bientôt